L'activité « Cahier des traces » est utilisée à l'intérieur d'une autre activité. Par exemple, ici, j'ai une activité de manipulation et j'aimerais que l'élève prenne des notes sur cette activité. Donc, c'est une activité de manipulation et je voudrais à la suite avoir une zone pour écrire des notes. Donc, l'activité 13, je vais lui ajouter une activité, c'est-à-dire un « Cahier des traces ». Je clique sur « Cahier des traces » et là, on me lance un avertissement. Ça doit être la dernière activité de la liste. C'est important dans la liste, ça doit être situé à la fin dans ma section. Je lui donne un titre. Donc, la note va apparaître à la fin, par défaut, mais elle devra toujours être à la fin. Donc, si j'ajoute d'autres activités, je dois la pousser à la fin, la déplacer en dernier lieu. Donc, dans « Cahier des traces », maintenant, je vais activer le mode édition. Une fois le mode édition activé, je vais choisir mon activité. Donc, cette fois-ci, c'est l'activité 13 et j'ajoute une nouvelle note. Donc, je donne un titre à cette note qui est en fait la question que je te pose. J'enregistre, la note apparaît et à droite, je vais avoir un code d'intégration. Mais avant, je vais ajouter une nouvelle note. Je vais en mettre deux sur ma page. Je peux en mettre une, deux, trois, quatre. Ici, j'ai choisi d'en mettre deux. Donc, j'écris ma deuxième note. J'enregistre cette note. Et là, j'ai mes deux notes qui vont apparaître dans mon activité. Deux notes pour lesquelles j'ai un code. Un code que je vais aller insérer dans ma page. Donc, pour la première, je fais simplement code d'intégration, ce qui copie le code en fait. Et je m'en vais dans mon activité 13. Donc, j'édite mon activité 13. Je vais aller dans mon éditeur et je vais ajouter tout simplement un paragraphe. Étant donné que j'ai deux notes dans cette page, j'ai décidé que j'allais les mettre une à côté de l'autre. Donc, je vais ajouter deux colonnes pour mettre mes deux notes. Pour mettre la note, c'est un paragraphe. Donc, j'installe mes paragraphes. Et je vais faire du copier-coller. Donc, le texte du paragraphe va devenir mon code d'intégration qu'on voit ici. Une fois que c'est fait, je vais aller chercher ma deuxième note. Si j'en ai une deuxième, c'est mon cas ici. Donc, je retourne dans le cahier des traces. J'active le mode édition. Je choisis mon activité. Et je vais apparaître mes deux notes. Je choisis maintenant de copier le code de ma deuxième note. Je retourne éditer mon activité. Donc, je remplace le texte du paragraphe par mon code. Donc, on voit ici, j'ai encore les lignes de code. Maintenant, on va aller voir l'activité comme telle. Donc, activité 13. J'ai mon texte. J'ai mon activité de manipulation. Et à la fin, par rapport à cette activité, je peux faire prendre des notes ou poser des questions là où il y a des voies de texte qui apparaissent pour l'élève. Lors de la création de la note, j'ai des options supplémentaires. Donc, ici, par exemple, si je la modifie, on voit que je peux insérer un modèle de notes. Donc, le modèle de notes ne sera vu que par l'enseignant. Donc, c'est pour suggérer à d'autres enseignants le type de réponse attendue. Réponse suggérée. La réponse suggérée, c'est pour une aide à l'élève. Donc, un petit texte qui apparaîtra dans la note pour aider l'élève à répondre. Et une rétroaction automatique une fois que l'élève aura enregistré sa réponse. Merci. Merci.